Action figure, action José. Devant l'objectif de Frédéric Guillaume Parruta, Xavier, interprété par José Dalma. Excusez-moi, excusez-moi. Et si l'un est parfaitement habitué à sa mission du jour, pour l'autre, c'est une première. Elle est mettre comme au début, mais une fois que la première prise est faite, la pression va descendre, on reprend le contrôle du bateau et puis c'est parti. Le court-métrage ABCD raconte le quotidien d'un couple marié, deux enfants jusque-là simple et sans histoire. Une routine qu'un brutal accident de la vie va venir bouleverser. Sa problématique, c'est qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il se retrouve tout seul après ce problème de santé assez grave de sa femme, Louise, qui est interprété par Muriel Herdual. Et donc, il va s'avérer, il va se retrouver seul à se débrouiller avec son petit garçon et sa fille et donc à être confronté au devoir de classe, par exemple, à rédiger des factures tout seul. Il ne sait pas le faire. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. On est ici et là, tu te poses avec elle. Le jeune réalisateur de 27 ans a beau débuter, peu de détails lui échappent. Le câble qui est derrière, je le vois, moi, par contre. La fenêtre. Sur la fenêtre. Il faut dire que le projet lui tient à cœur. En Martinique, 13% des 16-65 ans seraient en situation d'illettrisme. Une réalité entourée d'un tabou qui aimerait bien voir lever Frédéric Guillaume Paruta. Ce n'est pas quelque chose qu'on discute, qu'on parle et il y a très peu d'informations à ce sujet. Je me suis dit, pourquoi pas mettre l'illettrisme en lumière ? Déjà, ça va sensibiliser la population qui est effectivement... S'il y a des personnes qui vivent dans la vie de tous les jours, qui ne savent ni lire ni écrire, on n'est pas au courant parce qu'ils arrivent à trouver des petits stratagèmes pour éviter tout ce qui sera lecture et écriture. L'éducation passe par là, la culture passe par là, par le fait de savoir lire, le fait de savoir écrire, c'est une porte d'ouverture sur soi-même. L'écriture, la lecture et le savoir dire, qui peut être par la suite le savoir être. Au total, une trentaine de personnes, techniciens et comédiens, participent au tournage de ABCD. Le réalisateur espère pouvoir sortir son court-métrage au premier semestre 2023.